Caillou adorait patiner, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était patiner à toute vitesse. Tu as vu à quelle vitesse je vais? Ça alors, t'es aussi rapide qu'une fusée! Hop là, ma chérie! Hop là, chérie! Caillou se rappelait l'époque où il était tout aussi hésitant sur ses patins que sa petite sœur. Il était très fier d'être devenu un aussi bon patineur. Salut, Michel! Salut, Caillou! Caillou aimait bien regarder les plus vieux jouer au hockey. Il patinait si vite, il aurait souhaité être tout comme eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon grand? Tu en as assez? Tu as envie d'un bon chocolat chaud? Papa, je pourrais jouer au hockey aussi? Oh, je n'en sais rien, Caillou. Je suis bien assez grand et je suis un bon patineur, aussi rapide qu'une fusée. Oui, tu as raison, mais je ne crois pas que tu sois assez grand pour jouer dans une équipe. Je pourrais jouer avec Michel? Oui, et si on lui demandait? Michel! Je pourrais jouer au hockey avec toi en de ces jours? Si tu le veux bien. Bien sûr, on ne joue pas sérieusement. Tu peux venir jouer avec nous quand tu voudras. Merci, Michel! Eh bien, il semble qu'on va devoir te trouver un équipement. Je vais avoir un vrai casque de hockey et des gants comme Michel. Tout à fait. Et un bâton, l'aurais-tu oublié? Ouais! Le lendemain, le papa de Caillou l'emmena dans une boutique pour lui choisir un bel équipement de hockey. Ici, on vend de l'équipement de seconde main. Quand un jeune devient trop grand pour porter le sien, il vient l'échanger ici, contre une taille plus grande. Regarde, papa! Trop grand! Tiens! Et c'est celui-ci? Trop petit! Parfait! Je ne sens rien, papa! Bien! Tiens! Essaie donc ces gants-là. Sortons! Je vais les montrer à maman et mousseline. Attends une minute. J'ai l'impression que tu es en train d'oublier les accessoires les plus importants. C'est vrai, la rondelle! Et un bâton? Le papa de Caillou lui déniche un bâton, mais il était trop long pour Caillou. Alors le vendeur de la boutique le coupa à la longueur parfaite pour Caillou. Maintenant, Caillou avait tout ce qu'il lui fallait pour jouer au hockey avec Michel. Il était très excité. Et ça, c'est mon bâton de hockey. Et ça, c'est mon bâton de hockey. Et mes gants, et... Ha! Super! Je n'ai pas fait pour toi! C'est très bien, Caillou! Tu peux cogner sur ma tête et je ne sens rien du tout, mousseline. Caillou, tête dure! Ha! 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 Le lendemain, Caillou reçut les conseils de son papa pour améliorer son tir. Ouais! Ça, c'est vraiment un bon tir, mon grand! Ouais! Bien joué, Caillou! Cet après-midi-là, Caillou était impatient de filer sur la glace. Il se sentait fin prêt à jouer avec les plus vieux. Vas-y doucement, Caillou. Souviens-toi, ce n'est pas facile de jouer au hockey. Salut, Caillou! Tiens! Ha! 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 Oh! Papa avait bien raison. C'était bien plus difficile que Caillou n'avait imaginé. Il joue bien, tu ne trouves pas? Je ne suis pas assez bon. Je n'ai plus envie de jouer avec eux. Au revoir, Caillou! J'ai trouvé que tu t'en tirais plutôt bien pour ta première expérience. N'oublie pas que Michel et ses amis jouent depuis bien plus longtemps que toi. Tu as raison. J'ai un petit cadeau pour toi. Ce chandail était le mien quand j'étais plus jeune. Ouah! Merci papa! Il est encore un peu grand. Si tu continues à t'entraîner, le jour où il t'ira bien, je parais que tu sauras jouer tout aussi bien que Michel et ses amis. C'est vrai? Sûrement. Allons. Je crois que je connais un bon endroit où tu pourras t'exercer. Caillou adorait aller patiner chez son ami Léo parce qu'il avait chez lui, dans la cour arrière, sa propre patinoire. Maintenant, passe-moi la rongueille! Caillou était heureux de pouvoir s'exercer avec son meilleur ami. Il savait qu'ensemble, ils allaient s'améliorer. Et Léo lance et compte! Avec l'aide de son ami Caillou! Cette nuit-là, Caillou était épuisé d'avoir autant joué. Mais il était très heureux. Il savait qu'un jour, il serait assez grand pour porter le chandail de son papa. Il deviendrait lui aussi un excellent joueur de hockey. S'exercer, c'est le succès. Oui, pour réussir, tu dois t'exercer nuit et jour. Encore et encore et encore toujours, et tu seras sûre de réussir. Je me rappelle très bien. Je voulais savoir patiner. Encore et encore, je me suis exercée. Et maintenant, je suis excellent! Quand on s'exerce, on devient bon. On doit s'exercer pendant des heures. Quand on s'exerce, on devient meilleur. S'exercer, c'est le succès. Assurer! Jouer au soccer, c'est dur. Très dur! Tu dois y mettre tout ton coeur. C'est sûr! Tu dois t'exercer pendant de très longues heures. Et un jour, tu seras le meilleur. Quand on s'exerce, on devient bon. On doit s'exercer pendant des heures. Quand on s'exerce, on devient meilleur. S'exercer, c'est le succès. Assurer! S'exercer, c'est le succès. Assurer! Caillou fait de la luge. Caillou était très excité ce matin-là. Il avait tellement hâte de se rendre à la garderie. Tu as vraiment très hâte d'aller à la garderie aujourd'hui, Caillou. On va glisser en luge dans la neige. Oh! Est-ce que tu dois apporter une luge? Oui! Et je voudrais apporter mon traîneau spatial vert. Oh! Caillou! Pourquoi as-tu attendu pour me dire ça? Il faut partir. Tu ne sais plus où est ma luge, c'est ça? Je n'en suis pas sûre. On n'a pas encore fait de luge cet hiver. Mais cherchons-la. Faisons vite. Caillou et sa maman cherchèrent au sous-sol. Et ils cherchèrent sous l'escalier. Ils cherchèrent même jusqu'au grenier. Mais la luge de Caillou restait introuvable. Je suis sûre qu'on trouvera ta luge ce soir. Mais j'en ai besoin aujourd'hui. Je suis désolée, Caillou. Il faut qu'on y aille. Mais peut-être qu'on te prêtera une luge à la garderie. Caillou était triste de ne pas avoir sa luge. Il n'y a aucune autre luge, Caillou. Mais je suis certaine qu'un ami partagera la scène avec toi. Au revoir, Caillou. Essaie de sourire, mon chéri. Je suis sûre que tu t'amuseras quand même. Au revoir, maman. Regarde comme c'est beau. J'ai vraiment hâte d'aller au parc. Est-ce que tu as apporté ta luge, Caillou? Non. On ne l'a pas trouvé. Tu peux te servir de la mienne. Chacun son tour. Merci, Léo. Mais je préfère avoir ma propre luge. Allons, venez les enfants. C'est l'heure de votre goûter. Est-ce que tu as terminé ton goûter? Oui. Bien. Veux-tu venir avec moi une minute? Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? C'est juste une grande boîte vide. Ca l'est maintenant. Mais je crois que tu pourras en faire quelque chose que tu aimes. Quoi? Une luge. Une luge? C'est ça. On se servait de boîte en guise de luge quand j'étais jeune. Certaines boîtes peuvent filer très vite. Vous seriez d'accord si je la décorais juste un petit peu? C'est une merveilleuse idée, ça. Je parie que tes amis voudront t'aider. Caillou passa beaucoup de temps à décorer sa boîte. Il voulait qu'elle ait l'air extra spéciale. Tu veux la transformer pour qu'elle ait l'air d'une voiture sport, Caillou? Non, j'aimerais qu'elle ait l'air des traîneaux de course que j'ai vus à la télé. Vers veut dire avance. Ha! 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 Quand Caillou et ses amis furent enfin au parc, ils firent toutes sortes de jeux dans la neige. Qui est prêt pour un tour de luge, les amis? Au revoir, je suis prête! Tu viens, Caillou, mais qu'est-ce que tu attends? Mais ici, ma luge ne glisse pas. Madame Martin dit que ça fonctionne. Allez, viens, on fait de la course jusqu'au sommet de la côte. Est-ce que tout le monde est prêt? Tu es prêt? Hum... Je suis prêt. À vos marques. Prêt? Partez! Ha! 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 Oh, tu es allé bien plus loin. Est-ce que tu crois que je peux l'essayer, Caillou? Et après, c'est mon tour. Bien sûr, et tout le monde aura son tour. Ouais! Caillou était très fier de la luge qu'il avait fabriquée. Et surtout, bien content qu'elle soit assez grande pour la partager avec tous ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada